Nous renouons aujourd'hui le fil interrompu des débats d'histoire du Collège de France qui, comme vous le savez, est organisé sous la forme d'une série de conversations, d'échanges à propos de livres qui ont été récemment publiés et qui proposent des thèmes originaux ou des interprétations neuves. Et je crois qu'il n'y avait pas de meilleur hôte pour reprendre cette série que Serge Gruszynski, qui vient de publier chez Fayard un nouveau livre intitulé « La machine à remonter le temps quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde ». Dans cet ouvrage, Serge Gruszynski veut comprendre et veut faire comprendre comment s'est opérée ce qu'il appelle la globalisation de l'histoire, entendue dans cette expression comme la mise en histoire du monde par les chroniqueurs et les historiens européens. Et dans ce livre, il défend une hypothèse fondamentale, à savoir, et je le cite, que c'est au XVIe siècle et plus précisément dans l'Amérique des Ibériques que surgit ce qui deviendra le tremplin de la conscience historique européenne. C'est cette hypothèse qui nous servira de fil conducteur, qui est la charpente du livre et qui organise aussi les interrogations posées par le livre. Par exemple, comment les chroniqueurs et les missionnaires espagnols ont-ils pu écrire l'histoire d'un peuple ou deux peuples d'un territoire ou d'empire dont ils ignoraient l'existence avant 1492 ? Ou bien que ces peuples américains ont-ils écrit avant ou après la conquête leur propre histoire ? Ou encore et finalement, comment l'écriture de l'histoire à la manière européenne a-t-elle capturé, a-t-elle colonisé les mémoires indiennes ? Avec ces questions nouvelles, ceux qui sont des lecteurs de Serge Grusensky ont reconnu aussi la trame de tout ce qui a fait son œuvre depuis plus de 30 ans. Une œuvre faite de recherche et de réflexion. Je n'en rappelle que quelques livres que nous rencontrerons sûrement implicitement ou explicitement au cours de cette conversation. La colonisation de l'imaginaire, sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, un livre de 1988. La guerre des images, 90, La pensée métisse, 99, ou L'aigle et le dragon, démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, paru en 2012. Il faudrait mentionner beaucoup d'autres titres comme L'aigle et la Sybille, L'histoire du nouveau monde qu'il avait rédigé en collaboration avec Carmen Bernand, ou L'histoire de Mexico, et j'en oublie peut-être, reviendront-ils dans notre conversation. Alors, Serge Grusensky, le propos du livre, je l'ai compris comme étant, en quelque sorte, l'effort pour tracer une généalogie de ce que vous appelez, à la fin du livre, l'hégémonie européenne en manière de construction du passé, à la fois pour les Européens et pour ceux qui ne le sont pas. Et cette généalogie ayant une vertu critique, qui est celle de mettre en question l'histoire telle qu'elle s'écrit ou s'enseigne aujourd'hui, ce qui était le thème d'un des livres les plus récents que vous avez publié, l'histoire, pourquoi faire ? Alors, est-ce que c'est bien cela, une généalogie à vertu critique ? Oui, c'est cela sur le plan académique et sur le plan professionnel, disons, mais c'est aussi parce que j'arrive en fin de parcours, une réflexion sur mon propre métier d'historien. Je me suis demandé, je continue à me demander pourquoi, depuis 1973, je m'intéresse aux Indiens du Mexique, et pourquoi, inlassablement, je reviens là-dessus. Donc, c'est une question que je me fais à moi-même. À travers ça, c'est aussi une question sur mon propre métier d'historien, puisque je suis confronté, depuis cette époque-là, à ces sociétés amérindiennes, et donc, continuellement, les outils que j'ai assimilés, que j'ai appris, qu'on m'a enseignés, sont face à ce matériau. Et donc, le livre est peut-être d'abord une question que je me fais à moi-même sur la raison de ce parcours, de cette insistance, sur les résistances aussi que je rencontre. Alors, bien sûr, il s'agit de revenir sur ces généalogies de cette histoire, et une généalogie, pour moi, qui est une généalogie souvent mise entre parenthèses ou oubliée, puisque, quand on parle de notre histoire à nous, généralement, on insiste sur deux grands événements, la révolution historiographique en Italie, 15e, 16e siècle, et puis la révolution française aussi, du 16e siècle, autour de Baudin et d'autres historiens, et on oublie qu'il s'est aussi passé à l'époque autre chose, c'est-à-dire la rencontre, l'affrontement entre une façon de penser européenne et ces nouveaux mondes. Je dis nouveaux mondes parce que le livre porte sur le Mexique, il porte sur l'Amérique espagnole, mais il ne faut pas oublier qu'à la même époque, et même un peu avant, les Portugais sont face à l'Afrique, et se mettent aussi à écrire l'histoire de l'Afrique, et que, pendant que les Espagnols s'occupent du Mexique, du Pérou ou de la Floride, les Portugais sont face à l'Inde, du Grand-Moghol, à la Chine, à la Perse. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, est un petit peu l'équivalent planétaire du choc qu'on observe en Europe. En Europe, on a ce choc entre les traditions catholiques de l'Histoire face à cette tradition protestante, et c'est au milieu des affrontements des guerres de religion. Quand on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que cette façon d'écrire l'histoire européenne rencontre, alors, moi je me suis intéressé au monde amérindien, au monde mexicain, mais elle rencontre d'autres manières d'écrire l'histoire sur toute la planète. C'est pour ça que le XVIe siècle, pour moi, est aussi important, pas simplement à cause de ce qui se passe au Mexique. Mais vous commencez tout de même, enfin pas tout de même, mais dans une distinction, puisque ce qui fait l'originalité de cette histoire, que veulent, on va voir pourquoi, écrire les chroniqueurs et les missionnaires dans le monde américain, elle a cette caractéristique de, je vous cite, partir de rien. Alors que pour l'autre partie du monde que vous évoquez, par exemple ces mondes orientaux, ceux qui s'attaquent à cette histoire, évidemment, le font d'une manière nouvelle à cause de la désenclavement du monde, comme aurait dit Pierre Chaudet, mais ils ne parlent pas de rien. Il y a des traces, des récits de voyageurs antérieurs. C'est un monde qui, s'il n'était pas complètement connu historiquement, n'était pas un inconnu bout. Le défi que rencontrent les chroniqueurs espagnols et portugais, et puis ensuite en valoir, avec une importance particulière, les missionnaires envoyés dans le Nouveau Monde, c'est qu'ils ne parlent de rien. Alors comment on peut écrire l'histoire quand on parle de rien ? Pas même la connaissance de ce territoire et de ces peuples dont il faut écrire l'histoire, si rapidement après la découverte, alors qu'il n'y a rien dans la tradition occidentale qui apporte des matériaux. Alors pour moi, évidemment, c'était une question d'abord à moi-même sur le métier d'historien. Comment fait-on de l'histoire, comment écrit-on de l'histoire sans bibliothèque, sans article, sans bibliographie, sans tradition à détruire ou à défendre ? Il faut d'abord se dire que le projet à l'origine n'est pas un projet d'écrire l'histoire. Le projet est un projet colonial. Et on retrouvera ça dans l'Inde britannique au XVIIIe siècle. C'est un projet qui vient du monde des juges et des administrateurs. Il s'agit d'implanter un système colonial, donc d'avoir des informations sur les sociétés, sur la fiscalité, sur les rapports sociaux, sur les hiérarchies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'ouvre, je dirais, une deuxième étape. C'est-à-dire qu'on fait appel aux missionnaires, pas parce que ce sont des religieux, mais parce que ce sont des gens qui connaissent, qui ont appris, qui ont commencé à apprendre les langues indiennes, comme des experts. Et donc cette deuxième phase implique cette population de moines qui est là, elle aussi, non pas pour écrire l'histoire, mais pour évangéliser et pour consolider le régime colonial. Et donc ce sont, dans un deuxième temps, ce sont eux qui vont répondre à ces demandes de l'administration. Ils se rendent très vite compte que pour répondre à toutes ces questions, il faut s'interroger sur les origines des Indiens, il faut récupérer leur mémoire et il faut faire un tri considérable entre ce qu'on juge recyclable dans le monde colonial et ce qu'il vaut mieux éliminer. Et ce qui m'avait frappé, c'est que cette aventure qui commence au Mexique dans les années 1530 va se reproduire pratiquement à l'identique autour de 1760-1770 dans l'Inde, qui n'est pas encore l'Empire britannique, mais qui est en train d'être pénétrée par les Anglais. C'est-à-dire qu'on va avoir l'administration, la demande des juges, la curiosité, l'impératif colonial, et puis là, des missionnaires, cette fois-là ce sont des missionnaires protestants, pas catholiques, qui vont, par leur connaissance des langues indiennes, apporter les matériaux. Et c'est là aussi, en Inde, comme au Mexique, qu'on va nouer ce rapport avec les élites locales, puisqu'il n'y a pas d'écriture de l'histoire sans rapport avec ces représentants des sociétés indigènes qu'on va former dans des collèges à Bombay, à Madras, à Calcutta, comme on les a formés des siècles plus tôt à Mexico, au collège de Tate-Lonco. Dans la première partie du livre qui est consacrée à cette question que vous venez d'énoncer, il y a une œuvre particulièrement analysée, évoquée, convoquée, qui est l'écrit de Motolinia, si j'ai bien compris, ça signifie le petit pauvre, dans la langue nahuatl, qui était un frère franciscain, Fray Torribio de Benavente, parfois il s'appelle Paredes aussi, il y a une incertitude sur son nom. Et l'intérêt de ce livre, que l'on connaît maintenant, et dans des éditions même récentes, l'une de l'Académie royale espagnole comme l'histoire des Indiens de la Nouvelle-Espagne, dans les trois manuscrits qui en ont survécu du XVIe siècle, dans le titre apparaît toujours rite, sacrifice et idolâtrie. Alors est-ce que, même si, comme vous le dites, les missionnaires sont enrôlés dans ce projet colonial de type administratif, lui, l'histoire des peuples indiens, il l'aperçoit dans une autre perspective, qui est effectivement de savoir ce qu'était l'idolâtrie pour pouvoir l'extirper. Et ce qui entraîne une attention, qui, alors que dans le cadre d'administration, doit se porter, comme vous l'avez très justement dit, sur comment étaient les tribus, quels sont les lignages aristocratiques, et comment la société fonctionnait, l'esclavage dans ces sociétés, ça crée à la fois une collaboration, mais aussi peut-être deux perspectives un peu différentes sur la raison d'écrire cette histoire, du moins de décrire ce passé. On peut discuter... Est-ce que vous... Ces deux formes, qui sont très présentes dans la première partie du livre, vous les voyez plutôt comme une coalition, une conciliation, ou plutôt comme poursuivant, finalement, des objectifs noués, mais différents ? La réponse est dans la forme d'histoire que pouvaient avoir ces missionnaires, ou ce franciscain comme Motolinia. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup appris, parce que quand je pense, quand nous pensons histoire au XVIe siècle, on pense... Guicciardini, on pense Machiavel, et pour le XVe, Leonardo Bruni, on pense à des historiens allemands ou des historiens français. Or, l'histoire, pour ce franciscain Motolinia, c'est avant tout l'histoire ecclésiastique d'Euseb de Césarée. C'est-à-dire qu'écrire l'histoire, c'est faire monter ces populations indiennes sur le bateau de la rédemption et du salut. C'est les intégrer dans une histoire du salut. Et là, évidemment, on est dans un registre qui n'a plus rien à voir avec les curiosités de l'administration et les impératifs de la colonisation. Ou bien, on est dans une forme de colonisation spirituelle. La forme d'histoire avec laquelle débarque ce moine, évidemment, c'est une histoire universelle. Et c'est une histoire historieuse à l'outil, c'est une histoire du salut. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais presque, au risque de l'anachronisme, j'ai toujours l'impression que c'est un véritable historicisme. C'est-à-dire que c'est l'histoire du salut qui explique les sociétés, qui explique le passé, le présent, l'avenir. Et c'est là, justement, où on va voir apparaître des outils qui sont très surprenants pour nous parce que ce sont des outils formés au moment des pères de l'Église, au début de la christianisation de l'Empire romain, et qui sont finalement, qui vont servir à faire rentrer ces nouvelles civilisations, ces nouvelles populations, dans un récit global, qui est le récit biblique du salut de l'humanité. C'est l'histoire ecclésiastique qui permet de penser les hommes comme un tout, comme une humanité. Et qui, en plus, et ça c'est fondamental, et on retrouvera ça peut-être uniquement avec le marxisme, qui donne un sens à l'existence. C'est-à-dire que l'existence des hommes, elle doit être tendue vers le salut, vers le jugement dernier. Il y a une création, mais il y a aussi une fin. Et donc, quand Motolinia se met à écrire l'histoire des Indiens, ça m'avait beaucoup frappé. Ce n'est pas simplement une histoire de passé, une histoire de mémoire, c'est aussi comment décrire le présent et comment décrire l'avenir. Oui, parce qu'on a l'impression que la méthode pour penser cette histoire qui a ses racines dans la grande tradition de l'histoire ecclésiastique qui elle-même est articulée sur le récit biblique, comme vous venez de le dire, c'est une forme de ce qu'on appelait pour la lecture de la Bible une lecture typologique, c'est-à-dire qu'on compare systématiquement un passage de l'Ancien Testament avec ce qu'il préfigure et devient dans le Nouveau Testament. Et vous montrez que cette technique qui était sans doute la lecture de la Bible héritée de cette longue tradition chrétienne, elle devient une technique de savoir ou de description historique, puisque confrontée à l'effondrement de l'Empire mexicain, confrontée aux multiples raisons de la destruction des populations indiennes, notre petit pauvre, Motolinéa, emploie cette technique et systématiquement donne comme grille d'interprétation des événements bibliques. Alors est-ce que, à votre avis, c'est une sorte d'application à un matériau qui est le matériau du présent, comme vous venez de le dire, destruction d'une culture indienne, ou même récit de la colonisation, toujours pensé, enfin de l'évangélisation, pardon, toujours pensé dans un modèle biblique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement c'est une histoire typologique au sens qu'on l'employait dans la critique biblique ? Parfaitement. Mais ça aussi parce que Motolinéa et ceux qui vont le suivre ne sont pas du tout des historiens de formation. De toute façon, il n'y a pas de profession d'historien à l'époque. Mais ce ne sont pas non plus des gens qui ont été préparés à écrire l'histoire ou qui ont réfléchi là-dessus. Donc le modèle qui existe, le livre d'histoire, pour eux, c'est la Bible. Et donc c'est à travers la Bible qu'ils essaient de donner un sens, de mettre en ordre les matériaux qu'ils reçoivent de ces élites indigènes, mais aussi pour eux, c'est la manière de résoudre cette question scandaleuse, c'est-à-dire pourquoi ces populations d'Amérique ont échappé à la christianisation. Comment expliquer cette espèce de trou, de vide dans l'histoire du monde. Et donc le rapprochement, l'utilisation de modèles bibliques, c'est aussi une façon de les rattacher systématiquement à l'histoire de l'humanité et de leur donner aussi une dignité. Ce ne sont pas des... Il y a un moment où Motolinia réfléchit sur le premier roi souverain aztèque qu'il y a Camapichli. Il va chercher dans l'Ancien Testament un souverain qui s'appelle Joas et qui a eu un parcours un peu comparable. C'était donner une dignité à cette histoire indienne qui en faisait finalement une espèce de réplique de l'histoire biblique. Et ça, ça fait partie de cette... Ce qu'on pourrait appeler une espèce d'homogénéisation du temps du monde où ces histoires des Indiens ne sont plus du tout des événements exotiques, mais ce sont des moments qui peuvent se rattacher à des modèles familiers. Maintenant, il faut bien toujours avoir en tête le fait que pour Motolinia, c'est sa seule façon à lui de penser cette réalité. C'est les plaies d'Égypte, par exemple, qu'il utilise et qu'il exploite à fond pour expliquer les plaies du Mexique, c'est-à-dire les conséquences de la conquête et le châtiment aussi des idolâtries indigènes. C'est l'outil qu'il a en main. Ce qui nous surprend, c'est que pour un historien comme moi, l'histoire au XVIe siècle, ce n'est pas l'histoire ecclésiastique. Je veux dire, nous sommes aussi prisonniers d'une généalogie qui a favorisé des modèles beaucoup plus sécularisés d'histoire. Je pense à un illustre italien comme Francesco Gucciardini, qui fait de l'histoire politique, diplomatique, mais qui ne fait très peu intervenir la divine providence et qui a des formes d'histoire qui étaient encore dominantes jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'avrive notre fameuse école des annales. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et quelqu'un d'ailleurs, récemment, comme Anthony Graffton, a rappelé que l'histoire ecclésiastique était beaucoup plus importante qu'on ne l'imaginait, puisqu'en fait, elle domine le XVIe siècle pour la simple raison que les protestants font de l'histoire ecclésiastique pour démontrer la décrépitude de l'Église romaine et que Baronius et les catholiques en face font aussi de l'histoire ecclésiastique pour montrer les erreurs des protestants. Donc, on est aussi nous-mêmes, et c'est un petit peu la leçon que moi j'ai apprise en tant qu'historien, on a une vision du XVIe siècle, des historiens du XVIe siècle, qui est très déformée suite aux choix qui ont été faits au XIXe siècle de certains historiens, et suite aussi au rejet et à la difficulté que nous avons aujourd'hui à traiter le religieux et l'histoire ecclésiastique comme quelque chose de parfaitement archaïque, dépassé, alors que cet instrument archaïque et dépassé a permis à ces moines d'écrire l'histoire de ces Indiens. Et l'histoire de ces Indiens, c'est l'histoire qu'on utilise encore aujourd'hui, sur laquelle toute la bibliographie du Mexique et du Pérou est construite. Mais vous montrez qu'il y a deux grandes difficultés à cette utilisation de ce modèle de l'histoire ecclésiastique et donc du récit biblique lorsqu'on se confronte à des peuples et des territoires inconnus et qui étaient restés en dehors de cette manière de comprendre. La première difficulté, c'est celle d'accorder les chronologies et la deuxième, que vous mentionniez déjà, c'est celle de réfléchir sur l'origine de ces peuples qui n'entrent pas dans le récit biblique mais qu'il faut pourtant installer dans l'histoire universelle du salut. Alors comment les missionnaires, motolinien, mais aussi d'autres que vous étudiez, et puis des chroniqueurs espagnols ou portugais dont certains ont voyagé aux Indes dont d'autres sont restés dans leur cabinet d'études, comment ils affrontent ces deux difficultés ? Ils perçoivent des chronologies qui sont différentes de la nôtre, si j'ose dire, en tant que monde d'Occident. Et puis d'autre part, quelles sont les hypothèses sur les origines des Indiens qui permettent plus que d'autres de les rattacher à cette histoire universelle ? Et de les rattacher en particulier à l'Antiquité puisque si nous revenons dans un cadre classique d'histoire du XVIe siècle, la grande découverte du XVe siècle italien, c'est l'existence de l'Antiquité d'une période qui serait séparée du monde contemporain par les ténèbres du Moyen Âge et donc la construction historique se construit à partir d'un tête-à-tête ou d'un face-à-face avec cette Antiquité. Les hypothèses qu'on fait en Amérique ou qu'on fait en Europe sur l'origine des Indiens, alors première hypothèse qui les rattache directement à la Bible, ce sont des tribus d'Israël perdues. Et donc on a enfin retrouvé ces tribus. Elles sont, et tous les observateurs s'accordent sur l'idée que ces populations indigènes partent d'une forme de monothéisme. Le monothéisme n'est pas un aboutissement mais un point de départ qui ensuite est dégradé dans des formes d'idolâtrie. Deuxième, une autre hypothèse, ce sont les voyages à travers l'Atlantique, des Carthaginois, c'est l'Atlantide. Et il est extrêmement intéressant, non pas pour comprendre l'origine des Indiens, mais pour comprendre le fonctionnement de cette pensée européenne, de voir pendant tout le XVIe siècle continuellement des hypothèses avancées. Comme s'il fallait à tout prix pour nous, Européens, que ces autres peuples aient des origines. Comme si nous avions besoin de savoir d'où venaient ces populations. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intriguant et d'extrêmement intéressant. Et c'est là où on retrouve ce besoin de faire l'histoire des autres, qui est tout de même une caractéristique proprement européenne et qui restera une caractéristique proprement européenne. Il y a aussi l'hypothèse des descendants de Noé, qui sont une possibilité. Mais alors, vous évoquez aussi le moment où on va basculer à l'idée que dans ces peuples primitifs, on n'est plus dans ce registre-là d'une humanité qui serait diverse, mais avec des traits d'identité. Mais on est avec l'hypothèse des géants. On bascule dans quelque chose d'autre. C'est peut-être une autre trace d'un vieil imaginaire médiéval. Et biblique, puisque les géants sont aussi dans la Bible. On est toujours dans ces modèles qui, nous, historiens contemporains, nous déconcertent beaucoup, puisque ce monde biblique était très présent et pas seulement chez les historiens ou les chroniqueurs. Et cette idée qu'on a après perdue de vue au XVIIIe siècle, c'est que tous les hommes viennent de la même origine. Ce qui suppose, et ça, c'est extrêmement important, que tous les hommes doivent être traités sur le même plan. C'est l'origine. Alors, j'ai évoqué dans le livre un personnage extraordinaire de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, qui est Agnus de Viterbe, qui, lui, non seulement a republié des textes anciens, mais a créé des textes, créé des généalogies et développé une histoire globale du monde qui fait, qui rattache à Noé toutes les civilisations, y compris celles des étrusques, et qui joue aussi sur une vision extrêmement critique des mondes grecs et romains pour revendiquer l'existence d'autres civilisations tout aussi prestigieuses, tout aussi importantes, les Chaldéens, les étrusques dont je viens de parler, les Égyptiens. Et ça, la Scassas va s'en servir plus tard, par le Dominicain, pour montrer que cette antiquité qui est cultivée en Italie, qui est fondamentalement gréco-romaine, elle est plurielle. Et qu'après tout, s'il y a des antiquités plurielles, il peut aussi y avoir une antiquité amérindienne. Tout ça fait partie de cette cuisine extrêmement complexe qui se fabrique durant tout le XVIe siècle, et pas seulement en Espagne, au Portugal, mais aussi dans le reste de l'Europe. Pour conclure cette première approche, il y a deux mots dans votre texte qui sont importants, parce que c'est des mots du temps. L'un, que l'on vient de voir, sans le nommer, concordancia, donc les concordances, les jeux d'écho, les comparaisons, cette lecture d'analogique, finalement, peut-être avec sa matrice biblique et employée pour la compréhension du présent, qui ne peut être compris que si on le réfère à une réalité déjà là, antérieure. Et l'autre mot, c'est inquisition, et dans le sens non seulement de la vraie inquisition, mais aussi dans le sens de l'enquête, de la recherche. Et c'est pour ça, peut-être que ce serait une transition sur notre second thème. Ces missionnaires, leur information, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une bibliothèque, il n'y a rien, il n'y a pas de bibliothèque américaine, et dans leur propre bibliothèque, il n'y a rien directement sur le Nouveau Monde. Et donc, les deux sources d'informations, c'est la parole vive, et c'est les codex, les livres, dans ce sens élargi, que les Indiens ont peints. Et donc, du coup, comment s'articule cette relation entre recueillir des mémoires à travers la parole, et d'autre part, d'utiliser dans une lecture historique les documents de nature écrites, entre guillemets, peut-être puisqu'ils n'y reconnaissaient pas des écritures qui leur étaient familières, dans ce projet de recherche. Et vous montrez bien que le mot inquisition, que Borges va reprendre dans deux de ses livres, à cette ambivalence, puisque, bien sûr, elle réfère à une forme particulièrement rude de l'évangélisation, et de l'autre côté, elle définit un projet de recherche. Alors, peut-être pour moi, enfin, en tout cas, dans ce livre, c'est l'aspect qui m'a le plus passionné, c'est ce qui se passe entre ces moines et ces Indiens. Alors, ces Indiens, attention, ce ne sont pas des Indiens du peuple, ce sont des membres de l'aristocratie. Ce sont des gens que les moines côtoient quotidiennement, qu'ils connaissent dans la longue durée. Souvent, ce sont des... Dans les années 20, ce sont des enfants qu'ils ont baptisés et puis qui deviennent 10 ou 15 ans plus tard leurs informateurs. Et là, c'est très difficile à percevoir dans les archives, ces rapports de complicité ou d'amitié, ce paternalisme, cette proximité physique, puisque quand on est dans un village indien et qu'on est un moine espagnol plus ou moins cultivé, on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs, sauf ces membres de l'aristocratie indienne qui ont appris un peu de latin et qui connaissent un peu d'espagnol. Donc, tout se passe entre eux dans ce face-à-face, puisque même les codex qu'on montre aux moines sont forcément interprétés par ces interlocuteurs. Et vous avez utilisé le mot inquisition. Je pense que pour moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est plutôt une trilogie, c'est confession, inquisition, information. Alors, on les appelle des informantes, ce sont des informateurs. Sauf qu'on leur demande de parler de ce qu'on veut extirper et détruire, c'est-à-dire, en grande partie, les rites et les idolâtries. On leur demande d'être le plus sincères possible. Mais s'ils sont trop passionnés ou peut-être trop intéressés, peut-être que l'échange deviendra un échange d'inquisition, c'est-à-dire que l'échange deviendra suspect. Donc, inquisition, information, confession, oui, dites toute la vérité. Allez jusqu'au fond des choses. Et en même temps, ce sont les choses que vous devez oublier. C'est une situation extrêmement compliquée et totalement neuve. Alors, il faut aussi se rappeler qu'elle se passe, dans le cas des Indiens que j'ai regardé de près, en Awatl, c'est-à-dire pas en espagnol. Donc, elle ne se passe pas dans une langue européenne. Et ça aussi, c'est une situation totalement nouvelle. Et vous avez évoqué les codexes qui sont ces manuscrits peints. Les pièces qu'on utilise, les documents qu'on utilise, ne sont pas des documents écrits, ce ne sont pas des manuscrits. Et parfois aussi, on utilise les restes archéologiques. C'est-à-dire qu'il y a une dimension que moi, j'ai découverte en écrivant ce livre, il y a toute une tradition de ce qu'on appelle les antiquaires. Depuis Varon, depuis l'Antiquité, de gens qui ne sont pas des historiens, mais qui décrivent les rites, qui décrivent les sacrifices, qui les pratiques religieuses, les pratiques sexuelles, les coutumes alimentaires, les monuments. Et donc, ces moines qui n'ont pas de raison de se plier à un modèle d'écriture de l'histoire ou à une forme d'histoire particulière, sont aussi des gens qui doivent sans arrêt recourir à ce qui s'est développé beaucoup dans l'Italie du 15e siècle, c'est-à-dire la description de ce qu'on voit, la description de ce qui deviendra bien plus tard, l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle ou l'ethno-histoire. Donc, il y a tous ces éléments qui sont en jeu avec, et ça, on ne peut jamais l'oublier, on est dans une situation coloniale, c'est-à-dire que les moines occupent une position apparemment dominante et en même temps, sans la voix, sans la parole vive, pour reprendre votre expression, des Indiens, ils ne peuvent strictement rien écrire. Ce qui crée, évidemment, pour moi, une situation tout à fait passionnante puisque ces rapports sont susceptibles continuellement d'évoluer en fonction du rapport de force, des circonstances, même des rapports de complicité, d'amitié. On peut souvent imaginer qu'à certains moments, c'est le moine lui-même qui conseille à l'Indien de ne pas trop en dire pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas attirer trop l'attention parce que ces gens avaient été dans une relation d'interdépendance et avaient besoin. Les moines avaient besoin de ces élites indigènes. Les élites indigènes avaient besoin des moines face à l'administration espagnole. Du coup, c'est là, évidemment, l'ouverture sur la deuxième grande question du livre et qui est la question de savoir s'il y a une écriture de l'histoire par les Indiens antérieurement à la conquête ou dans le contexte de la colonisation, mais surtout dans un rapport qui existerait entre des commanditaires de cette élite aristocratique indienne et les peintres des codex. Et c'est une partie passionnante puisque c'est un problème d'une complexité immense. On verra peut-être théoriquement pourquoi et que vous travaillez à partir d'analyses de codex, particulièrement de trois codex de Texcoco qui sont à la Bibliothèque Nationale peints dans la décennie 1540 par des peintres indiens sans doute à la demande d'un commanditaire indien mais de l'aristocratie. Donc, dans ce dialogue que vous venez de mentionner, ce dialogue entre amitié et inquiétude avec les administrateurs et les missionnaires chrétiens. Et donc, du coup, là, on entre dans une partie extrêmement complexe de la réflexion et du travail parce qu'à commencer, le statut de ce que sont ces pinturas, ces codex qui ne sont pas écrits dans une écriture que peuvent connaître les missionnaires ou les administrateurs, savoir ce qu'est leur statut est déjà un objet de contention, un objet de différence puisque vous montrez que pour les Espagnols, ils peuvent être à la fois une source d'information et en même temps ce qu'il faut détruire puisqu'ils sont les livres de l'idolâtrie. Et peut-être, de l'autre côté, pour les Indiens, ils ont un tout autre statut qui n'est pas détaché du sacré mais qui pour autant n'est pas réductible au sacré. Alors, est-ce que ça, c'est évidemment déjà un point de départ fondamental de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de l'apparente compréhension réciproque dans une profonde différence ? Alors, c'est un des grands problèmes auxquels je me suis heurté en sachant bien que la question ne se pose pas de la même façon avec au fil des décennies. C'est-à-dire que quand Motolinia commence son enquête, il est face à des gens, à des élites indiennes qui ont été entièrement élevées à l'époque pré-hispanique, qui ont vécu à l'époque pré-hispanique. Je dis pour un peu marquer les esprits, il est face à des gens qui sont des cannibales, qui ont vécu dans l'anthropophagie, qui ont pratiqué le sacrifice humain. Quand on s'avancera dans le XVIe siècle, on est face à des générations indigènes qui ont été élevées dans des écoles chrétiennes, qui ont fait du latin, qui se sont frottées à l'aristotélisme. Et donc, les conditions changent. Et ça, souvent, mes collègues ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'écrire l'histoire dans les années 40, ce n'est plus du tout et ça n'a rien à voir avec écrire l'histoire dans les années 1570. Alors, la question que vous posez, évidemment, elle est là, massive, énorme, dans les années, fin des années 1530, 1540, puisque le point de départ de tous ces travaux et le seul point de vue que nous, nous pouvons avoir, nos historiens, nous vient évidemment des Espagnols filtrés par l'écriture. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens et c'est pour ça que parfois, j'ai fait des excursions dans le monde chinois, non, pas d'une tradition écrite indienne comparable à la tradition chinoise. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas toucher l'autre monde. Le monde indien nous parvient toujours filtré. Et donc, il est très difficile d'arriver à l'atteindre. Première difficulté, c'est qu'un moine comme Motolinia est persuadé que les Indiens partagent sa conception du livre, de l'histoire, du temps, de l'espace. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les rhétoriques de l'altérité, il n'y a pas la perception d'un abîme insondable et d'une intraduisibilité pour reprendre le terme. Au contraire, pour eux, oui, les Indiens ont des historiens, des livres d'histoire. Alors, il y a des livres, évidemment, qui sont éliminés parce qu'ils sont remplis d'idolâtrie, mais dans les autres, on trouve le matériau dont, justement, on a besoin. Et je pense que ça, c'est une des premières sources de malentendus parce qu'ils posent des questions aux Indiens que les Indiens sont censés pouvoir comprendre immédiatement. C'est-à-dire, simplement, le mot de l'histoire ou même une distinction entre passé, présent, futur. Et surtout, l'idée qui est évidente pour ces moines, c'est que le temps, c'est une flèche orientée, c'est-à-dire qu'il y a une création, il y a une fin du monde, le temps est irréversible et, en plus, il y a une métaphysique du temps. C'est là où les moines sont très différents de nous. C'est-à-dire que, derrière ce temps humain, il y a un temps de l'éternité. Ces a priori sont, pour les moines, censés être partagés par ces Indiens. Et les moines, comme on vient de le voir par l'exemple de Zep de César et de l'histoire avec les Zéastiques, à chaque fois qu'ils reçoivent des matériaux qui sortent de la bouche de ces Indiens, évidemment, les organisent en fonction de ces schémas. Donc, il n'y a pas la conscience de cet abîme. Ce sera plus tard. Quelqu'un comme Bernardino de Sahagoun, qui est un autre missionnaire franciscain, dira à un certain moment « Mais ces gens-là sont monstrueux. Ils prétendent que les choses ont été et vont être à nouveau. » C'est une espèce d'éclair, de lucidité qu'à un certain moment, Sahagoun, dans son histoire générale des Indiens de la Nouvelle-Espagne. Pour le reste des franciscains, il n'y a pas de différence. Et c'est une façon aussi pour eux, et c'est là une nouvelle ambiguïté, de défendre les Indiens. Les Indiens sont des gens comme nous, ils n'ont pas à être exploités, ils sont des gens aussi respectables, aussi civilisés que nous. Ce ne sont pas des barbares. Ils ont des historiens, ils ont des livres. Et quand on sait au XVIe siècle l'importance et même pour nous aujourd'hui du lien entre l'histoire et le livre, puisque c'est tout de même une des grandes caractéristiques pour moi de l'histoire, c'est qu'elle se traduit par des articles, par des livres. Le fait d'attribuer des livres aux Indiens, c'est leur donner un brevet d'historien et un brevet de civilisation. Et de cela, les franciscains ne vont jamais démordre, quitte à nier la différence qui existe et qu'on peut peut-être aujourd'hui plus facilement reconstituer entre ce que c'est qu'un codex et ce que c'est un livre. Mais vous dites aussi que peut-être d'emblée dans cette première rencontre, d'un côté, puisque la question est ouverte de savoir s'il subsiste ne fût-ce qu'un seul codex pré-hispanique, totalement autochtone. Alors j'ai lu récemment qu'il y a des débats puisque les datations sont extrêmement difficiles. Donc même à supposer qu'il en existe, ils sont d'une rareté extrême puisqu'il y a une opération de destruction plus que massive qui est quasi totale sur la volonté soit de clergés séculiers, soit des administrateurs. Et donc du coup, ça traduit que, peut-être pas pour les missionnaires dont vous parlez, mais sûrement d'une manière plus générale, le codex, c'est un instrument du culte idolatrique. et donc la destruction doit en automatique ce qui fait le paradoxe que vous avez mentionné entre le fait que c'est une des seules sources et pourtant c'est celle qu'il faut détruire. Donc c'est une contradiction profonde d'emblée. Et d'autre part, vous dites que peut-être pour ces aristocrates des élites indiennes, ce codex, ça peut être le statut, vous employez le mot, de lieu de mémoire. C'est-à-dire pas forcément une histoire, bien sûr, sur le modèle occidental de l'histoire, mais quelque chose qui avait à voir avec non seulement le rapport au sacré, mais peut-être la revendication d'une légitimité politique, peut-être aussi quelque chose qui pouvait être marqué, un territoire, une ancienneté d'occupation. Alors je suppose que dans cette distinction, comme vous l'avez très justement dit, la chronologie importe beaucoup. Mais est-ce qu'on peut garder cette idée que pour les Espagnols ou presque tous, les codex ou codicès, disons les codex, sont quelque chose, sont un objet d'une sacralité à réprouver, donc à détruire systématiquement ce qui fut. Et pour les Indiens et en particulier ceux qui commanditent aux peintres ces codex, inclusivement après la conquête, il y a ce statut plus politique, culturel, lignagé du lieu de mémoire. Je dirais que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. D'abord, beaucoup de destructions sont du fait des Indiens eux-mêmes. Quand les Indiens, une affaire exceptionnelle, mais qui a beaucoup fait couler d'encre, qui était le bûcher du Don Carlos, le cacique de Texcoco, qui, beaucoup plus pour des raisons politiques que religieuses, a été éliminée par sa propre famille et puis par l'Inquisition mexicaine. Or, à l'époque, les élites indiennes, qui avaient conservé énormément de manuscrits, se sont rendues compte que ces manuscrits pouvaient éventuellement leur coûter très cher. Donc, il y a eu énormément de destructions faites par les Indiens eux-mêmes. Du côté espagnol, c'est compliqué parce qu'en même temps, on est au XVIe siècle, donc ce qui est ancien, c'est l'authentique. et un codex pré-hispanique, c'est anti-wo, antique, ancien, vrai, authentique. Il y a ce culte, on est dans le monde de la Renaissance, où ce qui n'utilise pas encore nos critères de faux et de vrai, et qui, pour lequel, ce qui est plus est vieux, plus c'est, plus c'est, ça a une réalité fondamentale pour le présent. Et donc, les missionnaires sont très partagés, d'autant plus qu'ils partent d'une idée très simple, apparemment très claire, c'est-à-dire que dans le monde indien, il y a à la fois des choses à éliminer et des choses à conserver. Et ça, on oublie beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qu'il faut recycler et conserver. Il y a donc tout un travail de sélection dans leur tête à faire entre ce qui est interdit, ce qui doit impitoyablement être extirpé, mais ce qu'il faut à tout prix conserver. Et cette limite entre l'interdit et le licite, l'autorisé, elle est extrêmement difficile à marquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui est païen et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comme s'il existait dans le monde indigène des zones neutres qui ne seraient pas religieuses, qui seraient profanes, qui seraient sécularisées. Évidemment, ça n'existe pas. Cette limite, cette frontière arbitraire est introduite par les moines. Or, les moines ne savent pas exactement où elles passent parce que, finalement, ils connaissent assez peu de choses du monde préhispanique et les Indiens ne comprennent pas du tout pourquoi on veut, par exemple, les obliger à distinguer entre la fabula en espagnol, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe, et la réalité. Pour eux, cette distinction qui est encore fondamentale pour nous tous aujourd'hui n'a strictement aucun sens. Alors, ils sont obligés de la faire, mais selon quelles règles et quels critères ? Et c'est là, justement, où l'incertitude des moines et l'incertitude des Indiens eux-mêmes crée cette, laisse cette marche de manœuvre ouverte. Et c'est aussi, pour nous, historiens d'aujourd'hui ou simplement lecteurs, une façon de mieux mesurer le caractère très relatif de nos catégories. Est-ce que le mythe, ce n'est pas l'histoire aussi ? Et on sait que même dans l'Europe du XVIe siècle, le mythe est un élément fondamental. Les mythes d'origine des royautés françaises sont fondamentaux et que toute la partie mythique, même du passé espagnol, par exemple, c'est le début de l'histoire de l'Espagne. Donc, on est devant ces catégories et devant surtout cette porosité des frontières. c'est une extrême difficulté à savoir exactement ce qui est païen et ce qui ne l'est pas. Et puis, cette idée étrange et extrêmement moderne, c'est qu'il existerait dans des sociétés, des zones parfaitement non contaminées par le religieux, si on traduit idolâtre par religieux. Oui, ce qui amène cet exercice magnifique que vous faites dans la deuxième partie du livre, qui est une lecture comparée d'un côté du récit historique des populations indiennes telles qu'on le rencontre chez Motolinia et que quand ils sortent un processus de civilisation, on passe des chichimèques qui sont des barbares sauvages à la frontière de l'humanité pour entrer avec le peuple de Colois et après les Mexicas dans des peuples civilisés. Et puis, vous comparez dans une lecture cette trajectoire narrative à travers l'écrit à ces trois codex que j'ai mentionné pour commencer et qui racontent la même histoire dans un sens, le même passé et qui montrent à la fois des différences puisqu'à les déchiffrer, à les interpréter. Il n'y a pas ce passage de la barbarie à la civilisation d'un peuple à un autre. Il y a, vous insistez beaucoup sur le fait que l'idée d'une civilisation, si on peut employer le terme, il est lié à la fusion, au métissage entre différents peuples dont aucun n'était radicalement barbare. Donc, à la fois la même histoire avec des modalités différentes, mais comme ces codex sont déjà peints à l'époque de la christianisation et de la colonisation, vous montrez aussi qu'avec prudence ou des autocensures, ils ne donnent presque aucune place à ce qui s'était le répertoire des sacrifices, le répertoire des lieux de culte, le répertoire des rituels d'idolâtrie pourchassés par les Espagnols. Mais votre première réponse à cette question, les incondiènes, écrivent-ils l'histoire ? est une réponse qui, tout en manquant des nuances dans le contenu de cette histoire, finalement, établit la possibilité d'un parallèle. et en tension avec cette première perspective et en appui sur tout votre travail que j'évoquais pour commencer, vous montrez qu'il y a là peut-être une tentation perverse et un piège qui est tendu parce que ça serait faire bon marché des différences radicales qui sont celles que nous employons, nous, et que les franciscains employaient, eux, au XVIe siècle et qui sont celles, comme vous venez de le rappeler, le sacré et le profane, le passé et le présent, la causalité qui mène d'un état à un autre, la frontière entre le naturel et le surnaturel, toutes ces catégories absentes dans la culture des Indiens. Alors, ce qui amène à deux questions. La première, comment est-ce qu'on confronte cette difficulté ? C'est-à-dire de pouvoir, avec nos propres catégories qui étaient celles de Montolinia, décrire, parler de quelque chose qui lui est radicalement irréductible ? Et deuxième question, c'est que ce qui complique encore la thématique, comme vous l'avez rappelé, c'est que ces Indiens, qu'on peut saisir dans ces codex, ils sont déjà peu ou prou dans un monde qui n'est plus celui du pré-hispanique. Ils connaissent, et vous montrez, vous l'avez rappelé, tous ne lisent peut-être pas Aristote, mais tous, tous ceux qui commanditent ces peintures, ont une connaissance du passé. Il y a même un très beau texte où quelqu'un se lamente que les Indiens aient un accès au savoir sur l'histoire des propres Européens et que ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, comment stabiliser, finalement, je dirais, théoriquement, conceptuellement, cette question qui est celle finalement de penser comment eux, nos frères franciscains, ont écrit ou pensé cette histoire des Indiens et puis vous, ou nous, comment est-ce que l'on peut arriver à tenir cette tension entre eux ? Qu'est-ce qui rend finalement possible le fait de pouvoir saisir dans nos concepts ce que nous posons comme leur étant absolument irréductible ? Alors, je ne suis pas sûr, enfin, ça, ce sont mes limites personnelles, que je puisse saisir, qu'on puisse vraiment saisir par nos concepts cette autre réalité. C'est pour ça que souvent dans le livre, je suis revenu sur, à travers François Julien, sur des travaux sur la Chine, c'est-à-dire pour essayer de penser le fait que nos concepts qui aujourd'hui sont universels ne l'ont pas toujours été et je pense que ça, c'est fondamental. Le temps et l'espace, par exemple, et que dans des mondes comme le monde de la Chine, et là, François Julien fait le même et face au même défi puisqu'il donne des mots en mots dans des termes occidentaux, par exemple, il donne beaucoup d'importance à le concept de procès pour parler des mêmes choses. Donc, c'est plutôt le fait d'arriver à la limite et de le faire sentir. la plupart de mes collègues qui travaillent sur ces codex, ils voient un mélange d'histoire, de géographie et se posent rarement ce type de questions. La difficulté qui est encore plus forte que celle que vous décrivez, c'est que dans ces années 1540, on se trouve devant des élites indiennes qui à la fois lisent des livres d'histoire sur l'Espagne. C'est-à-dire que pour eux, ils sont devant cet objet qui est le livre qui est couvert de signes et qui renvoie à quelque chose d'autre qui s'est passé ailleurs dans une autre époque. Et en même temps, les mêmes ont entre les mains des codex qui sont un fragment de cette réalité sacrée qui sont le lien qu'ils ont avec leur mémoire mais avec le monde divin. C'est-à-dire que ce sont des problèmes, les sémiotiques sont totalement différentes. Le rapport à la réalité n'est pas le même. Et ça, j'avoue mes limites, je ne suis pas capable d'étudier ça. Au moins, je peux simplement mettre le doigt dessus. On est devant des générations qui fonctionnent avec des systèmes, des approches du réel qui sont complètement incommensurables mais qui existent dans les mêmes personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est face à des univers qui sont parfaitement intraduisibles, séparés par des abîmes. On a, et le cas se répète énormément dans ces élites, des gens qui fonctionnent fonctionnent avec des modes d'expression, avec des catégories qui sont complètement, complètement différentes. C'est un moment exceptionnel puisque ça va s'effacer dans la génération suivante. Entrer de l'autre côté du miroir, je ne le peux pas. Et je pense qu'on ne le peut pas parce que vous parliez tout à l'heure des codex préhispaniques. Il y en a, évidemment. Il y en a très peu, mais si on les lit comme des livres, évidemment, nous les réduisons à nos catégories et nous n'arrivons pas à rentrer parce que nous n'avons pas de mode d'emploi. Nous n'avons aucun guide possible. Quand je suis face à la pensée chinoise, je peux, avec Anna Cheng, avec Julien et d'autres, rentrer, avoir une idée, toucher un peu, même à travers des traductions. Là, définitivement, nous n'avons pas cette possibilité. Et quand nous avons des interlocuteurs indigènes, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois capables de demander un titre de noblesse à Madrid, de négocier et même de préparer un voyage en Espagne et qui conservent pratiquement intact le même moyen d'expression parce que, justement, avec cette idée qu'un codex à l'ancienne, même s'il est moderne, c'est une source de pouvoir et de légitimité aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un rapport au sacré, une autre forme de sémiotique, disons, mais il y a aussi une question politique. Et cette question politique, elle est fondamentale. Quand on parle de ces rapports entre ces Toltecs et Chichimèques, les Chichimèques étaient pour nous des barbares, les Toltecs, ce sont les gens des villes et les civilisés, en fait, ces Indiens reviennent sans arrêt sur le fait qu'ils étaient civilisés. Et on ne peut pas décontextualiser cette affirmation, on ne peut pas la sortir de ces années 40 où le grand débat dans le monde ibérique, en Espagne, c'est savoir si les Indiens sont des gens barbares ou non. eux répondent systématiquement non, nous sommes civilisés, nous l'avons été avant l'arrivée des Espagnols et avant l'arrivée du christianisme. Et c'est ce que Las Casas ensuite va reprendre. C'est ces documents justement auxquels il va donner une diffusion gigantesque puisque ces codexes évidemment ne seront jamais reproduits, ils seront des itinéraires parfois clandestins, parfois très secrets. Par contre, ce que disent ces Indiens en disant non, la civilisation, on connaît les villes, on avait ça depuis plusieurs siècles avant votre arrivée, ça va être ensuite le matériau que va utiliser Las Casas dans sa lutte pour défendre les populations indigènes. Oui, je crois qu'on va terminer cette émission, cette conversation avec Las Casas. Mais avant, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que votre manière d'écrire et votre manière de penser rendent compte de cette tension il ne s'agit pas de la résoudre, personne ne peut la résoudre entre ce constat d'un irréductible et le fait même que ce constat d'un irréductible se donne dans les catégories qui lui sont opposées. Votre manière d'écrire, parce que très souvent vous reprenez l'explication en disant cette explication est trop occidentale, comme s'il y avait quelque chose qui échappe. Il faut donner cette explication mais elle n'est pas suffisante. Il y a un autre côté du miroir où vous revenez il y avait des formules comme parfois qui sonnent comme Lucien Fèvre. N'imposons pas nos catégories sur les Indiens et en particulier sur la conception du temps puisqu'il n'est pas ni linéaire ni avec des causalités qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et donc ça, c'est la manière d'écrire. Et la manière de penser évidemment elle est située le livre même implicitement dans une grande tension. S'il a cette possibilité de dire que le radicalement hétérogène ou différent existe, c'est peut-être parce qu'il existe quelques invariants anthropologiques dans un sens qui serait le fondement des comparaisons que vous faites. Là, vous venez d'en faire avec la Chine. Plusieurs fois viennent la comparaison. Alors ça peut être une manière rhétorique de donner à comprendre à un lecteur qui, encore plus que vous qui travaillez depuis 40 ans sur cette différence, n'est pas préparé à saisir. Mais c'est aussi l'idée que peut-être ces différences radicalement construites comme historiques et qui expliquent l'intérêt des fusions, des métissages, des rencontres peut renvoyer quelque part à quelque chose qui serait dans un ordre de l'universel. Et donc, dans ce sens-là, ce n'est plus l'universel des histoires ecclésiastiques, mais c'est une autre forme d'universel. Je pense que le livre, comme tous ceux que vous avez écrits auparavant, pose cette question. Nous la laissons ouverte pour les lecteurs. Et pourquoi avoir consacré vers la... la troisième grande partie du livre à Las Casas, dont on sait qu'il a été la cible des attaques de Motolinia dans une lettre de 1555 qui le dénonce comme étant, évidemment, quelqu'un qui n'a pas la connaissance ou l'expérience de Motolinia et puis peut-être qui renvoie à quelque chose de très intéressant et qui est le conflit entre les franciscains et les dominicains sur ce que doit être entre la christianisation. Alors, bon, pourquoi avoir mis en parallèle avec votre cher Motolinia le petit pauvre Las Casas ? Pour une raison aussi de... presque de généalogie locale puisque, bon, l'enquête démarre avec Motolinia. Motolinia interroge ses élites de Texcoco. Ses élites à la fois produisent une série d'informations mais en même temps fabriquent les codex dont on vient de parler. Et ces codex, Motolinia va les avoir entre les mains et Las Casas aussi. Et donc, il y a un processus. Ce ne sont pas des expériences isolées. Il y a une espèce de suite, de séquence qui fait que l'enquête de Motolinia, construction, fabrication de ces codex qui raconte le passé, utilisation par Las Casas de toutes ces informations, celles de Motolinia et celles des codex et que Las Casas va mettre ces informations au service de la cause qu'il défend et qui est très loin, qui serait celle d'un historien engagé ou d'un historien militant qui est la défense des Indiens. Et donc, on passe là à une autre, à une étape supérieure si vous voulez, de l'historicisation dans la mesure où Las Casas pensent toutes les sociétés indigènes. Et là, c'est encore un effet européen de créer cet objet qui n'a jamais existé qui sont les Indiens des Amériques. Il faut juste signaler que la plupart des lecteurs ou de ceux qui nous écoutent connaissent de Las Casas la très brève relation de la destruction des Indes, c'est-à-dire un texte bref publié en 1552 et qui, la description sera traduite comme les cruautés et tyrannies des Espagnols. Mais ce dont vous parlez ici, ce sont, sans rupture avec cette brevissima relation, les deux grands ouvrages de Las Casas, l'histoire des Indes et puis l'histoire apologétique sommaire, et qui sont des textes immenses qui n'ont jamais été imprimés au cours du XVIe siècle. La première ne sera qu'à la fin du XIXe et la seconde la Polaritica Historia seulement au début du XXe. Et pour autant, pour vous, ces deux textes, même s'ils n'ont pas eu cette circulation dans leur forme imprimée telle qu'on les rencontrerait aujourd'hui dans les éditions qui se sont succédées après ces premières éditions, non seulement sont intéressants parce qu'ils donnent à voir la conscience de quelqu'un qui veut écrire l'histoire de la totalité des mondes, pour le moins des mondes atlantiques. Et vous signalez l'importance de la lecture de Las Casas des chroniqueurs portugais. Et en même temps, même s'ils n'ont pas eu cette édition imprimée, ils ont eu un effet, ils ont eu une puissance dans leur temps et pas simplement pour un objet d'analyse historique à postériori comme on pourrait le faire dans le cadre de l'histoire intellectuelle en quelque sorte. Donc pour vous, c'est ça l'importance de Las Casas. C'est son contenu de pensée et c'est le fait que c'est un texte même non publié qui a eu une importance en son temps. Las Casas a une importance qui dépasse de beaucoup celle du défenseur des Indiens dont on a beaucoup parlé dans les 20 ou dans les 30 dernières années. mais d'une part parce que ce petit texte qui est très célèbre, la destruction des Indes et qui a énormément circulé au XVIe siècle, finalement, a des clés et ces clés sont dans ces grands ouvrages. une des clés qui m'intéressaient beaucoup, c'est de voir que finalement, l'expérience du Nouveau Monde, la mise en histoire du Nouveau Monde, dans le cas de Las Casas, obligée à faire le lien avec l'Afrique. Et ça, encore aujourd'hui, très peu de nos collègues font le lien entre l'histoire de l'Amérique et l'histoire de l'Afrique. Je veux dire, cette idée que finalement, comprendre la destruction des sociétés indigènes, la colonisation, la conquête de l'Amérique, obligée à revenir sur le monde portugais, sur l'Atlantique portugais, sur la mise en esclavage des populations noires et donc, de créer ce que j'appelle une histoire globale. C'est-à-dire, non pas de juxtaposer l'histoire des chapitres des histoires de continents, mais de dire, attention, ce qui se passe en Amérique, c'est connecté, comme on dirait aujourd'hui, c'est totalement lié à ce qui s'est passé au 15e siècle et ce qui continue de se passer en Afrique. Et donc, ça, c'est un premier point qui m'a beaucoup intéressé. Deuxième point, c'est l'ascassas, à la différence de Motolinia, beaucoup plus un humaniste. Or, parler d'histoire, humanisme, renaissance au 16e siècle, c'est parler de l'Antiquité. Et donc, l'ascassas construit des Antiguedades, c'est-à-dire des Antiquités américaines. Et cette histoire, l'histoire apologétique sommaire est entièrement construite sur non seulement une vision des mondes indigènes pré-hispaniques de l'Amérique, sous forme, donc, une Antiquité américaine, mais le même ouvrage décrit par le menu toute l'Antiquité méditerranéenne, gréco-romaine, gauloise, espagnole. C'est-à-dire qu'il y a une revendication double. d'une part, il existe une Antiquité américaine et puis, si on la compare à notre Antiquité méditerranéenne, elle l'emporte sur cette Antiquité. Donc, il y a une puissance extraordinaire puisque l'ascassas va non seulement mettre ensemble des centaines d'informations sur les mondes indiens depuis la Floride jusqu'au Brésil, jusqu'à l'Argentine et le Chili, mais en même temps, il va reprendre toute une série d'informations sur les mondes antiques et construire cette espèce de binôme où deux Antiquités se font face et où, finalement, c'est l'Antiquité américaine qui l'emporte sur l'autre Antiquité. Donc, ça, c'est un changement de vitesse considérable. Motolinia parlait des Indiens du Mexique. Las Casas parlait, parle de tous les mondes indigènes et quand il écrit l'autre grand ouvrage qui, évidemment, n'a pas été imprimé mais a énormément circulé, l'Historia della Sindia. D'ailleurs, ce qu'on sait, par exemple, de Christophe Colomb se trouve dans l'Historia della Sindia. Il parle des Indes, c'est-à-dire, c'est aussi, il prend comme objet les Amériques. Et là, quand on pense au type d'histoire qui se faisait à l'époque en Europe, on est devant une autre échelle. C'est incommensurable. Le plus grand, un des plus grands historiens italiens du XVIe siècle est sans doute Guicciardini auquel j'ai évoqué à plusieurs reprises. Il écrit une Historia d'Italia et dans un chapitre, il parle des Grandes Découvertes, mais pour dire, pour parler de la connessita, du lien qui existe entre la crise de Venise et les Grandes Découvertes. L'objet qu'invente l'ASCASAS, c'est les Indes. C'est l'ensemble des sociétés indigènes sur tout le continent américain, tout au moins tout ce qu'on en connaissait au milieu du XVIe siècle. Donc, j'ai voulu insister sur ce changement d'échelle parce que le livre est aussi une réflexion sur l'histoire globale, sur cette initiative que prend l'ASCASAS en faisant aussi quelque chose que très souvent nos collègues spécialistes des mondes espagnols ne font pas, c'est-à-dire l'ASCASAS connaît parfaitement les historiens portugais. C'est une leçon pour nous aujourd'hui d'histoire fabuleuse quand on voit que l'ASCASAS, en plus de ses combats, est quelqu'un capable d'aller chercher des manuscrits, de lire les bons auteurs, de savoir ce qu'il faut, de réunir les informations sur un domaine qui lui est apparemment étranger, qui est les côtes de l'Afrique occidentale et les îles de l'Atlantique Sud. Et pour le relier à notre conversation précédente, à notre échange précédent, évidemment, le sous-bassement de cet élargissement de la vision historique, c'est le postulat d'une unité du genre humain, ce qui permet à la fois des comparaisons, et comme vous le disiez, la supériorité des sociétés indiennes sur les sociétés de l'Antiquité occidentale, c'est ce qui permet aussi, évidemment, une nouvelle modalité de la pensée du rapport entre présent et passé, ou passé et présent, et qui est la préfiguration, c'est-à-dire les événements. Ce n'est plus la lecture typologique, comme on l'a vu chez Montolinia, c'est que les événements peuvent être la préfiguration d'une autre réalité, la destruction des Indes préfigure la destruction de l'Espagne, et dans les traductions, la destruction des Indes peut préfigurer la destruction des Provinces-Unis, la destruction de l'Angleterre. Donc, il y a là un modèle. On va terminer parce qu'évidemment, le temps a passé. Le dernier élément de votre réflexion, c'est sur, finalement, la tension qui existe entre les possibilités de ce que vous appelez une écriture métisse de l'histoire, qui, dans un contexte particulier de la fin du XVIe siècle au Mexique, a laissé des traces et, en même temps, la conclusion plus finale qui est celle par laquelle nous avons commencé, l'hégémonie européenne sur l'écriture des passés, quels qu'en soient les lieux. Alors, cette dernière tension, vous la mettez en place avec l'analyse très fine, très subtile d'un certain nombre d'écrivains métisses ou de métisses écrivains qui vont proposer avec, dans un cadre qui leur est imposé, mais quelquefois en le déplaçant, une écriture de l'histoire de leur propre terre, qui est, dans ce cas-là, le Mexique ou les villes du Mexique. Mais en même temps que cette écriture métisse, elle est déjà basculée complètement du côté des codes occidentaux et que ce n'est pas forcément dans l'écriture de ce passé qu'il faudrait trouver, ce que vous avez étudié si souvent, des résistances, des appropriations, des maintiens de quelque chose qui est détruit sous une forme qui est plus fragmentaire, incohérente. Et donc, du coup, cette fin du XVIe siècle, elle ouvre qu'à cette double idée, la colonisation des mémoires et la mise en histoire sur le mode européen de l'histoire du monde. Alors, c'est évidemment, ce sont toutes ces dimensions qui m'ont intéressé, avec aussi le fait que, quand, par exemple, un de ses écrivains, qui s'appelle Rombrotis Apomar, écrit l'histoire de Texcoco, qui est une, aujourd'hui, qui se trouve dans la banlieue de Mexico, qui était une seigneurie très puissante, alliée de Mexico-Tenochtitlan, alliée des Aztèques, il ne fait pas de la micro-histoire. Il ne fait pas non plus de l'histoire régionale. Et c'est cet exercice qui fait partie de ce métissage et qui m'a beaucoup séduit, c'est-à-dire, il pense Texcoco dans un cadre qui est un cadre qui est celui de la monarchie catholique. Il ne pense pas Texcoco dans le cadre mexicain ni latino-américain, mais par rapport aux valeurs, par rapport aux ambitions de ce monde qui existe en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, qui est la réunion des deux empires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écrire une histoire locale dans un cadre qui est un cadre global ? Et ça, c'est la caractéristique de tous ces historiens indiens ou métissés. Je pense à un cas que je n'ai pas présenté dans le livre, mais un personnage qui est un indien qui s'appelle Chimalpahine, qui vit à Mekameka, qui écrit en langue nahuatl et dont d'ailleurs une grande partie des écrits se trouve à la bibliothèque nationale et raconte le passé de cette noblesse locale, fait l'histoire du monde préhispanique. Mais en même temps, il lit Saint-Thérèse d'Avila et en même temps, il va consacrer des chapitres à l'arrivée des Japonais dans la ville de Mexico. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire rendre compte du local dans un cadre qui ne pouvait pas être national puisqu'on n'est pas encore ni au 18e ni au 19e siècle, mais qui était déjà un cadre planétaire. Comment les... quand Pommard dont on a parlé, il écrit, il fait une description de Texcoco, mais il le fait pour répondre à une demande qui vient de Madrid. Ce n'est pas une façon de s'affirmer par rapport à la capitale Mexico ou par rapport au Pérou. Il répond à des impulsions et il construit son histoire par rapport à des valeurs qui sont celles d'un empire. Vous montrez bien d'ailleurs que c'est peut-être comme lecteur de la Scassas où il y a une volonté de réhabilitation d'un passé préhispanique, mais qui ne peut se faire dans ce contexte-là de Pommard, on est dans les années 1580, qui ne peut se faire que par l'adoption des catégories européennes. Et les passages très passionnants vous consacrez à la manière d'aborder les sacrifices humains dans cette nouvelle perspective. C'est-à-dire qu'il faut à la fois limiter l'importance, les attribuer à un seul peuple, considérer que finalement la croyance aux idoles était peut-être beaucoup plus détachée et sceptique que ne le donneraient les premiers missionnaires lorsqu'ils les pourchassent. On insiste sur ce thème que vous avez évoqué, peut-être d'un monothéisme original. Alors donc, il y a une réécriture finalement de ce passé, plus ou moins pour le faire coïncider avec ce qu'en attendent les colons et les chrétiens. Et en même temps, c'est la manière de réhabiliter ce passé et de dénoncer finalement des éléments du présent dans cette tension. Alors, je pense que... Alors, dernière question, pourquoi vous terminez avec Herrera, le chroniqueur des Indes, de la monarchie très catholique et dont on a pu découvrir qu'il avait été l'un des premiers lecteurs, sinon le premier lecteur de Don Quichotte, puisque c'est à lui qu'on avait demandé l'approbation du texte de Cervantes. Mais bon, ce n'est pas dans ce sens-là que vous commentez, Herrera, mais comme en quelque sorte un point d'aboutissement de l'histoire que vous nous avez rapporté et en même temps qui ouvre à une forme qui va devenir dominante, hégémonique et contre laquelle peut-être votre livre est une manière de lutter. Alors, Herrera est un personnage fascinant parce qu'évidemment il a écrit, il a repris tous ces matériaux dont on vient de parler, y compris Pommard, ses relations auxquelles il avait directement accès. Mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit des histoires pratiquement de tous les pays de la planète. C'est-à-dire qu'il y a derrière Herrera et derrière l'Empire une volonté de mettre en histoire tous les passés qui sont à la fois des passés soumis à la couronne espagnole mais aussi qui peuvent être l'Écosse, l'Angleterre, la France. Il y a un désir d'historicisation qui finalement ne se limite plus qu'à la planète toute entière. Et c'est pour ça que ce personnage, on ne peut pas évidemment le dissocier des projets de cet empire philippin. Rappelons que c'est Philippe II qui fait publier la Bible polyglotte qui a l'idée qu'il faut faire l'inventaire du monde. Et l'histoire, c'est une des dimensions de cet inventaire du monde parce que, et ça, c'est une idée de l'administration de Philippe II, de son entourage et du roi lui-même, le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est ça, la grande modernité de l'Espagne, à mon avis, de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'idée que la connaissance, c'est le pouvoir et qu'un pouvoir mondial, monarca del mundo, le monarque du monde, comme on disait, a besoin, justement, d'être le maître à la fois de toute l'information sur les ressources de la planète, mais aussi de toutes les cartes. et c'est l'Atlas d'Orthelus qui est dédié à Philippe II, mais aussi de tous les passés. Et ce pouvoir sur les passés, c'est être l'officine ou l'historien qui écrit ces passés, c'est la construction de ces passés. Et là, on emploie souvent en anglais aujourd'hui cette expression de world maker, ceux qui fabriquent le monde. Et je pense qu'il y a ça derrière Erreira. Il n'est plus très connu aujourd'hui et généralement, il a toujours été vu comme quelqu'un qui faisait de la compilation, qui recopiait. Sauf que si on se met, si on le prend sous une autre perspective, Erreira est élu partout en Europe. Il fait partie de ces historiens qui dominaient le marché et l'information et qui ont eu, à travers les traductions, même chez l'Hollandais, même chez les ennemis, une influence considérable. Évidemment, ce n'est plus l'histoire ensuite, l'Espagne tout au moins, qui va faire l'histoire du monde. Mais c'est là, c'est la première fois que l'Europe prend en main cette tâche qu'elle a continuée pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle. J'ai toujours été frappé et je suppose que vous aussi, quand nous sommes chez nos amis brésiliens ou argentins ou en Amérique latine, il est très rare de voir des argentins, des brésiliens faire l'histoire de l'Europe ou l'histoire du monde. C'est toujours nous qui apportons l'histoire, qui racontons comment explorer le passé et qui nous chargeons de faire des histoires mondiales. Il y a quelque chose qui fait partie de notre identité européenne. Et je suis à la fois très critique, mais en même temps, c'est notre héritage. Je veux dire, nous, historiens, c'est comme ça que nous pouvons travailler, nous n'avons rien à faire d'autre. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut dénoncer cette colonisation insupportable des mémoires et des imaginaires. C'est un fait, mais par ailleurs, c'est cette forme d'explication, d'interprétation du réel qui a permis à Las Casas ou à Pommard de se défendre. Ce sont des instruments qu'on peut retourner contre l'expéditeur. Et de toute façon, c'est notre patrimoine à nous d'Européens. C'est pour ça que j'ai aussi voulu un peu circuler parmi les historiens européens du XVIe siècle. Merci, Serge Buzenski. Je rappelle donc que notre conversation s'est nourrie de votre dernier ouvrage publié chez Fayard. Le titre La machine a remonté le temps quand l'Europe s'est mise à écrire dans l'histoire du monde.